Bonjour à tous, c'est Aeron. Aujourd'hui comme gameplay on se retrouve avec une rediffusion d'un live que j'ai fait où je suis monté en solo VAC 90 sur Dare avant de me suicider parce que je devais partir en vacances et je pouvais pas continuer la partie. Donc je vais vous commenter ça assez rapidement, vous donner un peu ma stratégie et quelques conseils pour si vous voulez tenter un record sur cette map. Dare et Zendrache c'est une très bonne map pour tenter des records, elle est assez simple, si vous commencez je vous la conseille. Le setup est assez rapide à faire et assez simple, il y a de grands espaces pour tourner et il y en a plusieurs, le seul problème c'est les Panzers. Pour le setup vous êtes assez libre en fait, c'est vraiment en fonction de vos goûts, moi personnellement jusqu'à la vague 40-50 J'ai joué avec 3 armes, j'avais l'arc du loup, une aimaker améliorée avec feu d'artifice et une Vesper pour pouvoir acheter des balles juste à côté avec Deadwire donc câble HS Parce que c'est assez efficace, un peu moins que au fourneau mais ça reste quand même efficace et ça a beaucoup moins de cooldown donc c'est plutôt rapide Parce que le but c'est juste d'être le plus rapide possible en fait. Ouais niveau arc je vous conseille largement l'arc du loup, vous avez l'arc électrique qui est bien aussi Mais l'arc du loup en fait vous n'allez pas vous en servir pour tuer les zombies, vous allez vous en servir si jamais vous vous faites bloquer Il est très très fort pour ça cet arc parce que dès que vous vous faites bloquer, comme vous voyez dans le gameplay Dès que je vois que je peux potentiellement me faire bloquer, je le sors et il suffit que je tire par terre et je suis tiré d'affaire en fait donc c'est très très fort Niveau amélioration d'armes donc je vous conseille largement un câble HS sur une mitraillette que vous achetez sur un mur à côté de vous pour pouvoir acheter des balles Entre les manches et même après à partir de la vague 80 pendant les manches Pour ça il suffit de faire un petit tour, je vous montre ça sur le gameplay Niveau amélioration du coup donc câble HS, après vous avez soit au fourneau soit feu d'artifice que j'aime beaucoup Parce qu'il est rapide et qui tue vraiment en masse et vous avez aussi infection que j'aime un petit peu moins Niveau atout je peux pas tellement vous conseiller parce que moi même je savais tellement pas quoi prendre comme atout J'ai fait quasiment la moitié de la partie avec seulement 3 atouts en me disant ouais je veux pas prendre n'importe quoi et tout ça Du coup bah au final j'ai rien pris Sinon bah vous prenez un quick revive, vous prenez Mastodon, ça c'est la base Et après vous pouvez prendre soit énergie, soit double coup pour faire proc plus vite les effets des armes améliorés Soit le sanglot de la veuve, soit passe passe Sachant que le sanglot de la veuve est très très dur à avoir, très contraignant du coup je l'ai pris une fois après je suis mort Je l'ai pas repris ça m'a fait chier, vous pouvez l'avoir que dans l'arbre Wonderfees Et c'est l'atout le plus rare de la map donc ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps J'ai pris genre 100 000 points je crois pour l'avoir Je vous recommande fortement de choper les singes dans la boîte pour si jamais vous tapez une down C'est très utile pour reprendre les atouts Et niveau bonbons je vous conseille devant tout le monde le sang de zombies Qui est super pratique si vous faites vraiment bloquer et que vous pouvez pas vous en tirer avec l'arc Ou alors partout sauf ici, pareil si vous faites bloquer des atouts de munitions Bon c'est pas hyper utile mais si vous avez plus de balles d'arc vous êtes vraiment pas bien pour tourner Parce que si vous faites bloquer vous êtes mort Donc ça peut être utile un bonbon munitions dans ce cas là Donc moi je tourne en face de la salle de contrôle, j'aurais aussi pu tourner au rayon de la mort Mais je sais pas c'est un spot que j'aime bien Ce que je fais en fait c'est que je me sers des Ragnarok à chaque fois que je fais des tours Et que je vois qu'il y a des zombies qui arrivent comme vous pouvez voir là sur le gameplay Qui arrivent et je vois qu'ils vont me gêner ou qu'ils vont me bloquer et que je suis pas bien Bah je sors les Ragnarok, je fous un coup ou deux histoire de tuer tout le tas Et je les range tout de suite histoire qu'ils se rechargent vite après Parce que quand vous les rangez il n'y a pas besoin de recharger toute la barre Et du coup vous pouvez faire ça assez souvent dès que vous voyez que vous allez vous faire bloquer Et c'est vraiment très très pratique Comme je vous l'ai dit le principal problème c'est les Panzers Pour ça vous avez plusieurs solutions Soit dans les basses manches vous les tuer à la Haymaker Donc c'est pour ça que j'avais pris une Haymaker mais en fait je l'ai pas fait Parce que c'est risqué, c'est chiant, c'est long et ça coûte beaucoup trop de balles Surtout quand vous êtes à plusieurs joueurs il y a beaucoup trop de Panzers Du coup la solution vraiment que je vous conseille de faire c'est pas de les stun avec les Ragnarok Au rayon de la mort de leur tirer dessus et tout ça C'est d'aller directement à la fusée Vous tournez avec le Panzer et toute la vague à la fusée en attendant un test de fusée Et quand il y a un test de fusée vous attendez le dernier moment, vous jumpez dans la Wondersphere Et le Panzer va se faire one shot par le décollage de la fusée en fait Ça peut paraître chiant comme technique mais le premier record que j'ai fait avec OMP On joue à deux et on les tuait à la Haymaker Et on prenait genre je sais pas, on prenait 15, les manches nous prenait genre au moins 15 minutes Et vu qu'il y a des tests de fusée genre environ 5 minutes, toutes les 5 minutes en moyenne je crois Bah c'est pas si long que ça d'attendre un test de fusée du coup c'est vraiment ce que je vous conseille de faire Par contre si vous devez partir à la Wondersphere dès le début de la manche Si vous entendez les Panzers vous foncez direct et surtout vous rentrez dans la Wondersphere Vous vérifiez que le test de fusée est pas déjà en cours et que vous pouvez bien jump à l'endroit de la fusée Parce que c'est ce qui nous arrive avec WMP, on est morts comme ça, vous avez sûrement vu l'escape, la vidéo de l'escape qu'on a mis juste avant Et si le test est en cours, vous vous barrez immédiatement, vous faites des tours de la map avec le Panzer derrière vous en attendant que le test se termine Voilà, je pense avoir tout dit, je voulais remercier tous ceux qui m'ont suivi pendant ce live Même si c'était à minuit et que j'ai prévenu genre une demi-heure avant Avec WMP on va essayer de faire une série où on fait des records sur toutes les maps de Black Ops 3 Donc ce sera en live et sûrement rediffusé sur Youtube Et on fera aussi une série où on fait tous les secrets de Black Ops 3 Mais ce sera pas forcément rediffusé sur Youtube Sauf si ça vous intéresse et que vous nous le demandez Moi je vous dis à la prochaine, c'était Iron, allez ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance